Bonjour, chers élèves, je suis contente de vous retrouver à une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous allons finir notre incursion au sujet du voyage. Nous allons parler des mésaventures et des types d'hébergement. Les objectifs de la leçon Comprendre le message global d'un document thématique à l'oral, les hébergements insolites, comprendre un document à l'écrit, s'informer sur les types d'hébergement, exprimer une habitude, une possibilité ou une condition, s'informer sur les types d'hébergement préférés par les français, exprimer son opinion sur les préférences des français et des moldaves par rapport à leur choix en matière de logement ou de vacances. Comme d'habitude, pour commencer, je vous propose une activité de compréhension écrite. Nous avons une chanson tirée de votre manuel, il s'agit de Voyage au Canada. Nous allons lire la chanson et repérer les mots clés se rapportant au champ lexical de mon voyage, les personnages, les moyens de transport utilisés par les membres de cette famille et les noms géographiques. Revez lire le texte de la chanson. Une famille des plus charmantes, trois enfants, maman, papa, partient un beau jour de Nantes pour visiter le Canada. Fixant leur itinéraire, après maintes réflexions, ils choisirent par ordinaire ses moyens de locomotion. C'est ainsi qu'avant de partir, ils chantaient pour se divertir. Oui, mais parfois, c'est étrange. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Bien souvent, le hasard change, nos projets les plus heureux. Nos amis furent, c'est pas de chance, victimes d'une distraction, du chef du bureau de l'agence, des moyens de locomotion et à cause d'un employé qui s'était trompé de billets. Les voyageurs ont compris, pour éviter bien de drames, il faut à n'importe quel prix, contrôler dans les agences, les billets de locomotion si vous partez en vacances. La plus simple des précautions, c'est de chanter mon petit air, mon petit air itinéraire. Ils allèrent à Toronto en nageant, ils allèrent à Montréal en dormi, ils se rendirent à Québec en Wawa, ils allèrent à Ottawa à pieds secs, passant par Chicoutimi à cheval, ils plongèrent dans le lac Saint-Jean en auto. Quel beau voyage au Canada ! Donc quels sont les mots clés se rapportant au champ lexical du mot voyage ? Visiter, itinéraire, moyens de locomotion, bureau de l'agence, billets, partir, voyageurs, agences. De nouveau. Voilà, c'est tout. Les personnages sont, comme vous avez bien observé, trois enfants, maman, papa. Les moyens de transport utilisés par les membres de cette famille. En Wawa, à pieds secs, à cheval, en auto. Très bien. Quels sont les noms géographiques mentionnés ? Nantes, Canada, Toronto, Montréal, Québec, Ottawa, le lac Saint-Jacques et de nouveau, Canada. Très bien. Restons un tout petit peu avec cette famille qui est allée au Canada. L'idée d'aventure peut être associée à l'idée de voyage, de hasard, de danger, de risque. Regardez la photo et dites quels sentiments anime cette famille avant le voyage ou pendant le voyage. Relisez le texte de la chanson. L'expérience de voyage vécue par la famille est bonne ou mauvaise ? Vérifiez cet exercice avec le professeur. Imaginez des conseils qu'on peut donner à cette famille avant le départ pour éviter les mésaventures qui lui sont arrivées. Pour rédiger les conseils, vous pouvez suivre le modèle. Il faut bien choisir l'agence de voyage, laisser l'adresse à des amis, ne pas oublier les pièces d'identité et d'autres idées qui vous viennent à l'esprit, ou au cas où il arrive quelque chose. C'est un exercice à préparer indépendamment. Vérifiez-le avec votre professeur. Pour voyager à longue distance, il faut prendre des transports spécifiques, surtout si on voyage avec des enfants. Pour arriver au Canada, il faut prendre l'avion ou le bateau. Rappelons-nous le vocabulaire appris. Recopiez chaque mot de la liste à côté de sa définition. Nous avons les mots Par exemple, ensemble de pièces d'identité, papier. 2. Objet qui contient les affaires nécessaires pour partir en voyage. Valise Action de quitter le sol en parlant d'un avion. Envol Action de reprendre terre en parlant d'un avion. Atterrissage Moyen de transport pour voyager sur l'eau Bateau Voyage touristique effectué sur un navire Croisière Endroit où l'on va quand on veut prendre l'avion Aéroport Logement à bord d'un navire Cabine Il y a trois mots qui sont restés sans définition. Rédigez les définitions, écrivez-les dans votre cahier. Vérifiez avec votre professeur. Passons à l'activité suivante. Au début de notre leçon, j'ai annoncé que nous parlerons de type d'hébergement. Sur cette page, observez différents types d'hébergement touristique. Je vous propose de lire les textes et d'observer les images. Comme elles ne sont pas rattachées à la bonne place, je vous propose de réfléchir et de retrouver l'image correspondant à chaque texte. Hôtels et motels Les plus classiques et probablement les plus populaires, les hôtels et les motels sont des établissements commerciaux qui mettent à la disposition des voyageurs des chambres meublées pour un prix journalier. Le camping reste une très agréable façon de s'immerger dans l'environnement et de débourser peu de sous. Pour ceux qui tiennent un peu plus à leur confort, il y a toujours le glamping, une forme de camping doté d'un luxe supplémentaire. Les auberges de jeunesse restent un moyen très économique de rencontrer d'autres voyageurs et de s'immerger dans la culture visitée. Et il n'est pas toujours nécessaire de dormir dans un dortoir. Certaines auberges offrent des chambres privées tout à fait géniales. Les mini-maisons Des types d'hébergement de maisons de taille réduite qui sont tout aussi mignonnes que pratiques. Croisières C'est une évidence, un bateau de croisières n'est pas seulement un mode de transport mais aussi un énorme hôtel flottant. Chambre d'hôtes Une chambre d'hôtes est une chambre meublée qui est située chez l'habitant et qui offre non seulement le gîte mais aussi le couvert. Le petit-déjeuner est inclus dans le prix. Woofing Le woofing est une forme de volontariat pratiqué par des bénévoles qui aident aux travaux sur une ferme, ce qui leur permet d'être logés et nourris. Et gîtes et bébés Ces deux types d'hébergement correspondent à des résidences privées exploitées comme établissements d'hébergement par leurs propriétaires. Ils possèdent souvent peu de chambres et sont généralement aménagés dans de vieilles bâtisses à l'allure pittoresque. Réfléchissez Vérifions Voilà Les images sont rattachées à la bonne place Et maintenant Quel type d'hébergement recommanderiez-vous à une famille avec trois enfants ? Pourquoi ? Discutez en classe Vérifiez avec votre professeur Repérage lexical Comme vous avez repéré une série de mots et des expressions nouvelles, je vous propose de les vérifier ensemble. Écoutez, répétez les mots, écrivez-les dans les cahiers. Vocabulaire La locomotion Se divertir Le hasard Une mésaventure Se tromper Détente L'hébergement Dépourcer Dépourcer S'immerger Une bâtisse Un gîte Flottant Un dortoir N'oubliez pas d'écrire les mots dans votre cahier pour compléter votre vocabulaire. Passons à l'activité suivante. Je vous invite à découvrir une offre de logements assez intéressante. Pour l'activité de compréhension audiovisuelle, je vous propose de regarder la vidéo hébergement insolite et de répondre aux questions. Appuyez sur pause si nécessaire, analysez les options, choisissez la variante correcte. Bonjour les amis, deuxième journée de ce trip dans le Morvan. Cette nuit, on a dormi au domaine de la Pierre Ronde, non loin de Solieux. C'est vraiment un ensemble d'hébergements insolites juste à côté d'un lac. C'est très nature et très sympa. Et on a eu la chance cette nuit de dormir dans la Maison des Hobbits. C'est un hébergement très prisé qui normalement est réservé des mois à l'avance. On va vous montrer l'intérieur et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Déjà, on va ouvrir la porte et rentrer dans la Maison des Hobbits. Alors voilà, c'est comme une petite maison. Il y a trois espaces. L'espace bien sûr ici, l'espace chambre avec le lit et un petit espace salle de bain avec une énorme baignoire. Une vraie piscine olympique. Ici, l'espace salon. Alors bien sûr, il y a des jeux de société, jeux d'échecs. Les livres de Bilbo, le Hobbit. Et puis ici, la table et le buffet. Donc l'espace salle à manger. C'est vraiment un hébergement super insolite et agréable pour passer une nuit ou deux. Et pour avoir l'impression d'être au cœur d'un film. On se fait vraiment plaisir. Et puis d'accueillir les gens. C'est génial. Déjà qu'on les accueille dans un tipi. Ils ont rêvé toute leur vie d'aller dans un tipi. De vivre comme un indien. Ou il y a encore un yakari dans la tête. Il y a aussi des vie croquettes avec la tente Trapper. Qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, les peuples mongols, les grandes steppes. Vous voyez toutes ces histoires là. C'est l'imaginaire. C'est vrai, vous donnez les clés. Vous permettez aux gens de le réaliser. De le vivre quoi. De le vivre. Puis de se sentir enfant. Puis tout simplement, bien en fait. Voilà. C'est le temps de vérifier. 1. Dans la vidéo, il s'agit d'un hébergement de type. A. Maison de campagne. B. Maison de bite. C. Chalet. Oui, c'est la variante B. Maison de bite. 2. Le guide affirme que ce type d'hébergement est A. Très prisé. Il faut réserver 2 mois à l'avance. B. Choisi rarement par les touristes. C. Ouvert seulement en été. Comme vous avez entendu, il est très prisé. Il faut réserver 2 mois à l'avance. 3. La cabane dans la vidéo A. Un espace pour dormir avec salle de bain. Un garage. Une salle à manger. Un espace des tentes avec jeux de société et mini bibliothèque. Une mansarde. Un balcon. La cabane dans la vidéo A. Un espace pour dormir avec salle de bain. Une salle à manger. Et. Un espace des tentes avec jeux de société et bibliothèque. 4. Cette maison est destinée A. A. Aux touristes adultes. B. Aux enfants. C. Aux gens de petite taille. Oui, cette maison est destinée aux touristes adultes. Alors, maintenant je vous pose la question. Voudriez-vous passer une nuit dans ce type d'hébergement avec votre famille ? Pourquoi ? Quel autre type d'hébergement insolite connaissez-vous ? Échangez vos opinions oralement. Vérifiez les réponses avec votre professeur. Très bien. Bon travail. Passons à la grammaire maintenant. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet de l'expression de la condition. La fois passée, nous avons parlé de l'emploi de SI. Je vous rappelle que SI est une conjonction qui est assez restrictive parce qu'elle nous oblige à ne pas employer le conditionnel ou le futur dans la subordonnée. En ce qui concerne les autres conjonctions, elles sont moins restrictives et par exemple, au cas où, dans le cas où, selon que, indiquent à quelles conditions est soumise l'action et nous permettent d'employer le conditionnel présent et conditionnel présent dans les deux parties de la phrase. Exemple, dans le cas où tu feras des efforts, ton niveau serait meilleur. Ou conditionnel présent et impératif. Par exemple, au cas où vous auriez des problèmes avec la connexion, téléphonez-moi. Futur simple et futur simple. Exemple, selon qu'il fera beau ou non, je partirai avec toi. En ce qui concerne même quand, quand même, quand bien même, exprime une idée de condition et d'opposition. Dans les deux parties de la phrase, on peut employer le conditionnel. Exemple, quand bien même tu me donnerais ce livre, je ne le prendrais pas. Pour vous entraîner, je vous propose de lire le dialogue interview d'un sédentaire et de compléter les vides par les conjonctions de conditions même quand, si, dans le cas où. Je vais lire le dialogue. Monsieur Dubois, on dit que vous ne quittez jamais Paris. Que? Même quand vous êtes en vacances, vous restez à Paris. Est-ce vrai? N'exagérons pas. Si l'occasion se présente, je n'hésite pas à aller faire un tour en banlieue. Mais c'est rare parce que j'ai trop besoin de l'air de la capitale. Pourtant, dans le cas où des amis m'invitent en banlieue, Et si je peux aller en métro, j'accepte leur invitation avec plaisir. Donc, si on vous invite en banlieue, vous acceptez de quitter Paris? C'est exact. Mais attention, dans le cas où cette banlieue est trop éloignée, Et s'il n'y a pas de station de métro, je refuse l'invitation. Vous ne prenez donc ni le train ni l'avion. Même quand vous devez vous déplacer. C'est exact. Si je me déplace, c'est à pied ou en métro. Ça me suffit bien. Bravo, très bien. Nous avons bien travaillé. Passons à l'activité suivante. Finalement, comme dernière activité pour cette leçon, Je vous propose de découvrir les types d'hébergement préférés par les Français. Lisez les textes. Analysez les statistiques. Répondez aux questions. Location de vacances. Ce que veulent les Français. L'hôtel n'est plus le logement de vacances préféré des Français. Selon les études, 32% des Français préfèrent louer une maison pour les vacances. C'est également le type de logement favorisé par 36% des familles avec enfants. L'étude montre également que seulement 26% des Français préfèreraient séjourner dans un hôtel qui reste le logement des vacances préférées des seniors, à 36%. Dans le sondage, vous pouvez observer que les Français préfèrent les maisons de vacances, à 40%, à l'hôtel 33%, chez des parents 26%, en chambre d'hôte 23%, en camping et d'autres données que vous observez dans les statistiques. A votre avis, pourquoi les Français ne préfèrent plus l'hôtel comme logement de vacances ? Et pour les Moldaves, quels sont les types de logements de vacances qu'ils préfèrent ? Et vous ? Quel type d'hébergement préférez-vous pendant les vacances ? Pourquoi ? Quel type d'hébergement proposeriez-vous à un Français au cas où il choisirait la Moldavie comme destination de vacances ? Parlez en classe ! Vérifiez avec votre professeur ! Pour conclure, nous avons travaillé ensemble sur les types d'hébergement, les hébergements insolites, l'expression de l'habitude, la possibilité ou la condition à l'aide des subordonnées conditionnelles, les préférences des Français en matière d'hébergement, le vocabulaire pour parler des expériences de voyage inhabituelles. Au revoir ! Bonnes vacances ! Je vous remercie d'avoir suivi ces leçons ! Prenez soin de vous ! À la fois prochaine ! Sous-titrage ST' 501 1 1